Ce poste, sous diverses dénominations, alors on ne parlait pas encore d'écologie, même si lui revendiquait cette qualité, on parlait d'environnement. Et une particularité intéressante, qu'on a un tout petit peu perdu de vue, c'est que ses premiers mandats ont été rattachés au Premier ministre. Comme si la question environnementale était à cette époque évidente, comme devant être transversale, interministérielle. Et puis, il a eu une deuxième expérience qui l'a amenée pas si loin de Nantes, même si je sais bien que Nantes n'est pas en Bretagne. Il a été conseiller régional de Bretagne et puis maire de Saint-Briac. Et donc une expérience d'élus locaux pour faire vivre ces grandes questions qu'il le maniait. Et puis, de responsabilité nationale aux responsabilités locales. Le voilà propulsé dans les responsabilités mondiales, puisque immédiatement après le Grenelle de l'environnement, il est chargé en qualité d'ambassadeur des grandes négociations climatiques qui nous ont conduits à la COP21. Voilà, c'est ce grand monsieur qui aujourd'hui préside au destiné d'une association importante qui s'appelle Équilibre des énergies, que je vous demande d'accueillir. Monsieur le ministre, mon cher Brice, à toi le micro. Merci beaucoup Philippe, mesdames et messieurs, je suis très intimidé et en même temps très heureux d'être avec vous. Alors évidemment, je suis comme tous ces personnages qui arrivent comme ça, qui s'en vont, qu'il faut s'entendre d'avoir entendu tout et que j'ai rien entendu. Mais je sais qu'il y a des scenarios, donc je félicite parce que vous avez eu le sustain de l'été au haut, donc ça c'est formidable, donc bravo. Et puis je vous l'ai dit aussi, après ce qu'a dit Philippe, tout le bien que je pense aussi du président, Philippe Pelletier, du plan bâtiment durable, dont les 50 propositions sont ma bible, j'allais dire, parce que je pense qu'enfin on a vraiment un certain nombre de propositions extrêmement importantes qu'il faut suivre. Donc je me félicite de sa ténacité à la tête du plan bâtiment durable. Vous êtes donc ceux qui organisent, font, construisent les endroits où l'on vit, où l'on habite, où l'on travaille, où l'on achète. Qu'est-ce qui est de plus important que ça ? Nos paysages. Donc tout ceci est extrêmement important et pour moi c'est donc tout à fait capital. Alors je souhaite simplement vous dire que vous êtes sans doute dans cette discussion de cette journée en train de vous préoccuper d'un certain nombre de disruptions possibles. On appelle ça, vous savez, des risques et des opportunités. Vous avez à la fois, pour moi en tous les cas, le grand mouvement des entreprises en ce moment, dont le rapport Sénat notamment a été l'un des moments où les entreprises se vivent. On n'est pas simplement là pour notre petit business model, mais on est aussi là pour le bien du monde, pour le bien de plus, pour le bien-être, pour la population, pour l'avenir de notre pays et de la planète. Donc quelle est notre raison d'être ? Et pour vous c'est d'autant plus important que ce que vous faites va durer, vous allez durer dans le pays, durer plus longtemps certainement même que cette génération ou les générations qui sont là. Pour que ça dure, tout ça, ça marque, ça imprime. C'est ce qu'on appelle quelquefois dans, si les gens s'occupent du changement climatique, on est verrouillé, verrouillé un petit peu le futur. Puisqu'une fois que vous avez créé des infrastructures, nous sommes dedans et il faut les faire fonctionner, il faut les maintenir, il faut les approvisionner en eau, en énergie, en services, etc., en transport. Donc c'est très très important tout ça. Donc il faut évidemment avoir de l'imagination, ça va être comment dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? Et quel est notre rôle d'entrepreneur, d'entreprise, d'innovateur, de pionnier, de gens qui prennent des initiatives pour lancer des choses et créer des villes et des quartiers nouveaux ? Et d'ailleurs, c'est partout. J'arrive de San Francisco et je peux me dire que l'état des infrastructures aux Etats-Unis, c'est quelque chose de tout à fait préoccupant et il commence à s'en préoccuper. Donc c'est très important, tandis que de l'autre côté, en Inde et en Chine, c'est pas quand je faisais moi juste un immeuble ou deux, c'est quand je faisais moi une vie entière. Faites-moi un quartier entier, faites-moi un quartier écolo, c'est de vous plaît, etc. Et ça nous surprend, nous autres, parce que nous sommes habitués aux appels d'offres où on a juste les mucarnes à faire, quelque chose de ce genre d'appel. Tout le monde s'adapte pour ça, parce qu'on a un savoir-faire formidable en France pour la construction, pour le bien-être, pour l'art de vivre. Et ce savoir-faire est très important et il est reconnu. La deuxième chose qui m'a frappé, parce que quand j'étais à San Francisco, j'ai été dans la plus grande tour à l'âge du Mississippi. Cette plus grande tour à l'âge du Mississippi, c'est Salesforce. Alors, je ne sais pas, vous connaissez les GAFA, et je sais que vous en parlez, les GAFA vous préoccupe. Salesforce est un tout petit peu différent, mais c'est 20% de croissance par an, donc c'est absolument phénoménal. Là, ils sont en train de faire leur showroom et leur événement. C'est à peu près, je crois que c'est 140 000 personnes qui vont être dans les rôles de San Francisco qui battent le jeu bleu et qui vont se réunir et discuter. Et c'est quand même, donc, c'est le numérique, c'est le digital, c'est le cloud. Et c'est comment est-ce qu'on peut fonctionner avec ça. Et évidemment, pour vous, c'est une technique tout à fait passionnante et en même temps préoccupante, parce que vous allez avoir des immeubles connectés, vous allez avoir, vous avez du Bing déjà, des tas de choses, des logiciels extrêmement complexes. Et tout ça, ça évolue, il faut savoir le faire. Et donc, c'est compliqué. Et vous avez aussi cette nouvelle matière première de l'économie, qui sont les données. Alors, comment est-ce qu'on gère les données ? Est-ce que si vous qui allez être propriétaire des données, est-ce qu'on construit, elle va disparaître ? Je parlais avec des gens qui s'occupent, par exemple, des logiciels de pollution atmosphérique des villes. Alors, pour l'instant, c'est eux qui proposent des logiciels, c'est eux qui ont des données parce qu'ils ont des capteurs. Mais demain, les voitures sont toutes équipées de capteurs, sont toutes interconnectées. C'est Google qui rapporte toutes les données. Comment je fais ? Etc. Donc, toutes ces questions sont évidemment maintenant au cœur des stratégies en quelque sorte d'entreprise. Et puis, le dernier réfi, alors c'est le mien, celui-là, c'est l'écologie, bien sûr. C'est l'écologie. Alors, évidemment, je suis très content parce que j'ai vu que ce matin, vous avez parlé des green centers, par exemple. Il y a donc des sociétés où tout le monde, maintenant, se préoccupe de qualité de... On a toujours fait de la qualité de l'existence, mais maintenant, plus, on essaie de mettre la nature dans les bâtiments, on essaie de mettre des nichoirs, on essaie de comprendre le cycle de l'eau. Enfin, toute chose est absolument indispensable puisqu'on a compris que la nature était un facteur de production autant que le capital et le travail. On l'avait longtemps oublié. Et évidemment, le plus important, le plus grave, le plus préoccupant, c'est absolument cataclysmique, quand même. Donc, je vous le dis, parce que je suis quand même très préoccupé, c'est le changement climatique. Vous allez avoir des conditions météorologiques qui sont extrêmement préoccupantes. Des vents à 300 km heure par moment. Alors, des vents à 300 km heure, c'est très, très difficile de résister. Et si vous avez des bâtiments qui offrent une très grande prise au vent, vous allez avoir des sources qui vont voler à droite à gauche. Et vous allez avoir... Vous n'échapperez pas aux inondations. Vous n'échapperez pas aux inondations. Donc, si vous voulez, méfiez-vous de tout ce qui est en fond de vallée. Mettez les choses plutôt à mi-hauteur. Ne mettez pas comme à New York pendant 100 centis. J'étais à New York pendant un centi. La mer est montée de 4 mètres. Donc, 4 mètres au niveau de la mer. Donc, la question du littoral est une question particulièrement préoccupante. Et tous les trucs informatiques étaient dans les caves. Tout a été noyé, n'est-ce pas ? Donc, si vous voulez, l'informatique, la gestion active de votre bâtiment, là, c'est des condos, surtout, ne mettez pas dans les caves. Faites attention à tout ça. Vous allez avoir des phénomènes météorologiques, pas seulement dans des inondations, mais vous allez avoir des pluies absolument incroyables. C'est-à-dire que maintenant, il y a un événement nouveau, évaporation dans les tropiques, des rivières atmosphériques, des rivières atmosphériques, retenez bien ce terme, et tout d'un coup, ça lâche. Ça charge d'eau. Dans des endroits qui n'ont jamais vu ça, quoi. Des droits qui ont déjà vu un problème, comment se manger l'eau qui coule, etc. Tout ça, ce sont des questions nouvelles, ou un petit peu nouvelles, mais qu'il va falloir intégrer dans tout ce que vous faites, qui sont un savoir nouveau, en quelque sorte. Et il n'y a pas longtemps, je me citais ça, parce que ça m'a frappé. Mick Carné, je ne sais pas si vous connaissez, vous savez qui est Mike Carné, c'est le patron de la Banque d'Angleterre. Il était le patron de la Banque du Canada, et il est le président du Fonds de stabilisation mondial de G20. Donc, c'est pas n'importe qui. Il s'adressait dans le banc à l'Elloids, il s'adressait à un parterre d'assurance, d'assurance, des gens qui ont des portefeuilles ébobinés, notamment, par exemple, des gérants d'actifs et autres. Et là, on disait, attention, vous avez trois risques, les gars. Premier risque, ce que je viens de dire, risque physique, intempéries, aux entrepôts, etc., méfiez-vous. Deuxième risque, risque juridique, parce que vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, vous savez très bien qu'il y a le changement climatique, et vous n'avez rien fait. Donc, vous allez être porté en responsabilité pour, d'hommage et intérêt, pour n'avoir pas fait ce qu'il fallait parmi les gens qui sont vos clients ou les habitants de vos établissements, etc. Donc, méfiez-vous de ça. Et le troisième point, c'est que vos actifs, ils ne voulont plus rien. Parce que s'ils sont mal placés, si vous n'avez pas pris les précautions qui s'imposent, et notamment si vous n'avez pas essayé de réaliser un certain nombre de performances énergétiques qu'un peu meilleures, vous allez être condamnés, vous n'allez plus pouvoir vendre vos papiers, vos actifs, ça ne valera plus grand-chose, etc. Et donc, ce sont des questions qui, maintenant, commencent à être vraiment au premier plan des préoccupations de ces gérants, de ces assurances, notamment les assurances, ça coûte très cher, les assurances, le changement climatique coûte probablement cher, au point que je vous dis un jour, ça ne sera plus assuré. Et vous avez aussi un retard dans les villes littorales parce que la mer monte inexorablement. elle monte inexorablement. Il faut le savoir, c'est-à-dire qu'une fois que votre gaz carbonique, qui est un gaz à effet de serre, une atmosphère, une partie de ce gaz, il va rester mille ans. Et donc, ça s'accumule. Et donc, même si on arrêtait complètement d'émettre le moindre gaz à effet de serre aujourd'hui, la mer va continuer à monter, les gaz continuent à fond, etc. Donc, ce phénomène est sous-estimé, il est très angoisseux.